Yo, comment ça va ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à Monaco. Après le soleil des Émirats Arabes, nous revoilà sous la brise de mer Monegasque pour une session de car spotting qui s'annonce particulière et qui s'annonce très bonne. Aujourd'hui, on va commencer par le Monte Carlo Bay qui est juste derrière moi parce qu'il y a déjà quelque chose de très très lourd. Et ensuite, on ira voir ce qu'il se passe un petit peu dans chaque endroit de la principauté. Et c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Joyeux Noël, 812 GTS Novitech tricolore, rouge, noir et jaune avec les bandes noires mat au niveau du capot. Le rappel des lignes jaunes, étriers jaunes, jantes Novitech noir mat. Rappelez également, ici aussi, frein carbone servique, bien évidemment. V12 atmosphérique, 6,5 litres, 800 chevaux, demi-rétroviseur en carbone. La configuration est exceptionnelle. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça sur une 812 GTS. Rappelez comme ceci, 812 GTS. La ligne jaune qui fait tout le tour, comme ceci, de la surcapote. Le petit béquet en carbone à l'arrière, Ferrari en noir. La calvande, celle-ci, franchement, elle est très très bien configurée. Rol, l'échappement, on sent comme il est chaud là. Ils viennent de l'éteindre à l'instant. En particularité des jantes Novitech, c'est comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus incurvées vers l'intérieur que les jantes Ferrari classiques. Et elles sont énormes. Je ne sais pas du combien de poussées celles-ci, mais je pense que c'est du 20, facile. On a des sièges confort, cuir, des tailles rouges et une console tout en carbone. Avec un petit peu d'alubrosé également au niveau des bouches de climatisation. L'avant a été également complètement retravaillé, puisque ça, d'origine, ça n'y est pas. Il a osé. Franchement, ça lui va drôlement bien. Allez, on continue. Allez, après cette petite escapade au Montecarlové, direction désormais la place du casino. C'est parti. Je me suis arrêté juste à côté de chez Ferrari. On a une 599 GTB ici avec des jantes bien brillantes. J'ai toujours été impressionné par la taille des jantes des 599. C'est avec ces énormes freins. Vous avez vu ça. Quasiment aussi gros que les jantes. C'est la particularité de cette voiture. Alors, est-ce que c'est une boîte Mecca ? Non, c'est une boîte F1. Dommage. Par contre, les sièges, ils sont dans un état... Même l'impression qu'il a refait l'intérieur, je pense. L'ancêtre de la F12. Alors, avant d'aller place du casino, je me suis arrêté chez Rolls, juste devant la concession. Et il y a le nouveau modèle. La Rolls Royce Spectre. C'est la première fois que je la vois pour de vrai. Violette, celle-ci. La première Rolls 100% électrique de la marque. Du haut de ses 3 tonnes et avec non pas un, mais deux moteurs électriques. Franchement, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup d'appréhension en photo, mais bon, l'arrière est assez simple. Les feux de recul, pas vraiment grand-chose. Mais les jantes assez particulières avec le rappel du violet. Pas de freins carbone céramique. Freins acier. Et l'intérieur, bon, ça ressemble beaucoup aux antérieurs Rolls qu'on voit aujourd'hui. Celle-ci, elle a le capot en alu. J'ai jamais vu ça sur une Rolls auparavant. Le Spirit of Ecstasy en argent. Et la calandre, du coup, la plus large de l'histoire. Puisque même la calandre de la Phantom 8 n'était pas aussi grande que celle-ci. Sachant que la base de cette voiture a été fabriquée à partir de la BMW i7. C'est le même châssis. Petit passage à l'Hermitage. Mon rein spécial. Ranges VR. Turbo S-Cab. Phase 2. J'aime beaucoup la couleur, par contre, moi qui ne suis pas fan de Porsche. Mais très belle couleur. Benta Iga S, les derniers, dans un vert. Il n'est pas noir, il est vert. Très, très, très foncé, celui-là. RS6 C8, bleu mat. Magnifique couleur. Ce bleu, je ne sais pas si c'est un covering ou une couleur d'origine. Ça a l'air d'être une couleur d'origine. Très sympa. Devant l'Hermitage, un de nos fidèles passages à Monaco. Alors, bien arrivé, place du casino. Il y a énormément de monde. On est en plein mois de décembre. Je suis étonné par le monde. Il y a 812 GTS ici. Grigio Silverstone. Jante noire. Elle vient d'être lavée, à mon avis. Elle brille bien. Rien à signaler, à part cette 812 GTS sur toute la ligne. BMW Série 7. E63 SAMG, si je ne dis pas de bêtises. Mercedes GLS, juste ici. Classe G, noir mat. Étrier rouge. Et c'est parti pour le petit line-up de l'Hôtel de Paris. Donc, garé à l'angle de quartier, comme d'habitude, toujours un classe G. Série 8, Nardo Grey Cabriolet. Benta Iga, Porsche, Mercedes. Les anciennes Continental GT. Range Rover Velar. Les anciennes Flying Sport. Range Rover Sport. Macan. Continental GT Phase 3. Dans un bleu très clair. Superbe couleur. J'aime beaucoup. J'ai toujours été fan des calandres Bentley avec les phares là. On a l'impression qu'ils ont mis des diamants à l'intérieur. C'est assez exceptionnel. Aston Martin DB11. Toujours adoré la ligne de cette voiture. Le V12, celle-ci. La V12, on la reconnaît puisqu'elle a 4 entrées sur le capot. L'élégance ne meurt jamais. Aston restera toujours Aston. 911 Turbo S Sport Classique. La couleur est incroyable. Je ne me souviens pas que l'aileron était aussi prononcé sur les sports classiques. Mais regardez ça. Avec le rappel du sport classique. Ici, plaqué doré. 1250 exoplayers au monde. Parouilles arrière teintées, vitres arrière teintées. Et l'intérieur du coup classique pour rappeler justement les anciens modèles Porsche. Lamborghini Russe qui passe ici. Jaune avec une belle trace sur la jante avant droite. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Mais une autre Turbo S 992, celle-ci. Full black. Rolls-Cullinan. Bentley Continental GTC Phase 3 et Bentley Continental GT Coupé. J'entendais des beaux bruits juste derrière. Et effectivement, ça valait le détour. McLaren 570 S avec un énorme eleron. Pas d'origine du tout. Volant à droite. Plaque anglaise, logiquement oui, tout à fait. Noirmat. Accompagné ici d'une Ferrari FF. Vous avez vu l'option qu'il a au niveau du toit là ? Des Anglais à Monaco en plein hiver. Ça fait plaisir. Alors ça, ce sera je pense le spot de la vidéo. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette 911 hors classique. Oh là là, vraiment, je m'en lasse pas. Le rappel du 53, bon, à mon avis, ça, c'est pas un autocollant. C'est de la peinture. Cet aileron, ça s'appelle un aileron en queue de canard. Qui rappelle justement les ailerons en queue de canard des Porsche des années 70-70. Quelle voiture ! Rolls-Royce Ghost Phase 2 Black Badge est posé. C'est très rare, les Ghost Black Badge. Ferrari, je ne sais plus si c'est une 355 ou une 328 GTS. On va savoir tout de suite. Il a osé la sortir en plein hiver, décapoté en plus. 355 Spider, c'est ce que je pensais. Ah, le bruit est mythique. La 812 GTS de tout à l'heure, qui va retourner à son propriétaire. Et également, ce classe G en provenance du Luxembourg qui est sur le départ. Il l'a mis en mode sport, à mon avis, et pas en mode race, parce qu'elle ne fait aucun bruit au démarrage. Un petit tour au casino maintenant. Lamborghini Urus blanc, ici. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un Urus en blanc. Autant des Urus, j'envoie à chaque session de cas spotting. Mais alors en blanc, c'est vraiment très rare. Bentayga, classe A, Rolls-Royce Wraith avec des jantes qui ne sont pas du tout d'origine. D'ailleurs, je ne me rends pas si c'est des jantes. Mansory, noir, brillant et noir, mat. Les jantes là... Ça brille bien. McCann, Land Rover Defender, Range Rover, Lasge Brabus. Oh, marron, tiens. Magnifique celui-ci. Ferrari F430, étrier jaune. Ferrari California T là-bas. Très propre, le petit combo de Ferrari. Ici, on a une Ferrari 360 Modena en provenance de Corse. 2B par contre, il l'a bien, 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 bien abîmée. Oh là là, puis c'est frais, ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait mal au cœur à voir. BMW i3, Mercedes et les gens qui prennent leur petit café au Café de Paris. Regardez le monde qu'il y a. On est en plein mois de décembre, c'est fou quand même. Il y a tellement de monde que j'ai du mal à filmer les voitures. Porsche 991 GT3. Ici, 991 GT3 RS sans le pack Vessar. On sait qu'elle ne l'a pas puisqu'elle n'a aucune option carbone. Vert pomme. Chez LC63 S2, chez MS Motors, Cam n'est jamais loin. En général, on reconnaît les configurations parce que tout est en noir. Là, tout est teinté, 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 archi-teinté. Maserati Levante sur le départ ici. Ensuite, derrière cette Audi S7 en plaques romani, on a un Lamborghini russe vert. Bentley Continental GTC Speed. Très belle la couleur. Il y a la Turbo S Sport Classique qui s'en va. Il faut faire attention de ne pas rentrer dans le Venta Iga derrière. Il va se mettre là en attendant. Il ne va pas partir tout de suite, je pense. OURACANEVO Spider italienne avec des détails orange. Magnifique la couleur. V10 Atmos, 640 chevaux en plein hiver. Tout ce qu'il y a de lieu pour mettre un petit peu de piment dans cet hiver mollégasque. La Continental GTC Speed de tout à l'heure qui s'en va. Ici, on a Continental GTC mais en W12, les anciennes. Telle-ci, il n'y a pas photo. Alors là, il y a une ancienne Ferrari qui arrive mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous avez vu la longueur. Il y a l'ancienne Ferrari qui vient de se garer et je ne connais pas le modèle. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Mais ça ressemble à une 250 GT California Spider mais je sais que l'avant est différent parce que sur la 250 GT California Spider, les feux sont rentrés alors que là, les feux sont sortis. Mais l'état est irréprochable. Elle a été repeinte, ça c'est sûr en tout cas, pour que la peinture soit aussi propre. Et je me suis permis de regarder discrètement à l'intérieur. Et vous avez vu, même au niveau de l'intérieur, le modèle n'est pas indiqué. L'intérieur n'a pas été refait, c'est des pocs. Regardez ça avec les serrures d'époque, etc. C'est assez incroyable. 488 pistes à plat qui apparaît comme un cadeau de Noël. Jaune avec des bandes noires et blanches que j'ai déjà vu de nombreuses reprises à Monaco. Je connais les matriculations par cœur R741. On la voit tout le temps celle-ci. pour le Phantom 7, juste ici. M de compétition. M4, pardon. J'aime beaucoup la couleur. Là, il y a l'Aston qui s'en va à la DB11 de tout à l'heure. Avec l'intérieur noir. Magnifique. Là, il y a la 812 GTS de tout à l'heure au Montélire Lobet. Écoutez le bruit. Il va la laisser au Casino en plus. C'est parfait tout ça. Il va la laisser au Casino en plus. Bon, pendant que cette 812 GTS n'est toujours pas garée, regardez ce qu'on a là. Mercedes McLaren SLR, c'est n'importe quoi les gens. Ils se mettent au milieu de la route. 722 S édition, celle-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je me suis dit que j'allais passer derrière l'ermitage pour voir s'il y a des petites choses sympas à voir. Eh bien, je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. Portofino, Diallo Modena, Urus en jaune. Un deuxième en jaune. Sauf que celui-ci est d'Italie alors que l'autre est de Suisse, provenance du canton d'Argovie. D'ailleurs, c'est celui qu'on a vu place du Casino tout à l'heure, il me semble. Bon, après, on a des classiques. Vous avez vu un X4M, GLS, Land Rover Defender, Classe G, Basé, Alpine. Très sympa ce petit line-up. Urus, Bentayga, Portofino et Urus là-bas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite session de car spotting monégasque hivernale vous a plu. Vous avez plus mal de choses aujourd'hui. Franchement, c'était vraiment intéressant. Et à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Tschüss.